La PNH L'esprit de James, Ney Smith a prévalu. L'amour du prochain, l'esprit d'entraide, la cohésion, la recherche du bien commun, l'esprit d'entente, l'esprit d'équipe, etc. Grégory est à l'honneur sur le plan individuel, mais à travers lui, c'est toute l'équipe qui est en surbrillance. Si l'esprit du jeu collectif animait tous les haïtiens, que des points on marquerait sur tous les terrains ? Pour la seule raison que l'intérêt individuel serait sacrifié au profit de l'intérêt collectif. Et parce qu'on privilégierait l'intérêt collectif, un individu serait mis en valeur au nom de l'équipe, comme ce serait beau. Si nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Nous avons vu l'équipe à la belle, à la belle. Pas seulement nous avons vu, nous avons vu tout le domaine, nous avons vu. Si Grégory n'avait reçu aucune passe, il n'aurait pas été meilleur scorer. J'adresse donc, mes chaleureuses félicitations à ces coéquipiers et à toute l'équipe. Monsieur, chapeau. J'adresse, mes chaleureuses félicitations, Jean Evans, Ashley Salomon Prudan, meilleur coach. La, ton tijan jaloux. Le mouyabay list, toutes les équipes qui ont remporté cette compétition, et PNH, malheureusement, pour ajouter, le coach Ashley, pour enfin remonter ce type pauvre épouverté par la PNH. Je félicite un passant mon coach qui fait du bon boulot de la PNH. Mais n'est-ce ce monsieur, la PNH, ça peut être en deux ou trois types. Je félicite aussi Charles Benson, Turen, meilleur joueur, Gregory Moulton, notre joueur préféré, qui va nous aider à remporter ce titre. je voudrais également profiter de cette tribune pour applaudir dès demain les sponsors qui ont su délier le cordon de la bourse pour être possible sur Chantelounat. pour la PNH. Sous-titrage Société Radio-Canada et pour la PNH. Sous-titrage Société Radio-Canada